Bonjour les amis, bienvenue sur Tu Joues Quoi pour cette nouvelle vidéo avec The Veil of Eternity qui est ici, c'est un jeu de chez Mandu Games, distribué par Blackrock Games c'est un jeu de Eric Ong, illustré par 4 sûrement personnes adorables dont les noms sont imprononçables donc je ne vais pas me risquer, c'est pour les 10 ans et plus pour des parties d'environ 40 minutes et pour 2 à 4 joueurs, je vous explique ça tout de suite et puis on se retrouve juste après pour mon avis, à tout à l'heure Voici le matériel de The Veil of Eternity, donc vous avez ici un plateau qui va vous permettre de mettre des cartes autour issues de ce deck et ces cartes vous allez pouvoir les capturer pour pouvoir ensuite les jouer en tant qu'action ou les vendre etc vous allez voir, vous avez une figurine en carton ici qui se place sur un petit socle en fait qui se place comme ça en plein milieu, on ne va pas se mentir, je ne vois pas trop l'intérêt de ce truc là parce qu'en plus ça cache la vue des cartes à tout le monde, bon c'est un petit gadget, c'est bien, c'est mignon mais ça ne sert à rien du tout, vous avez ici le plateau de score et avec ici également le comptage des manches puisque le jeu va se dérouler en dimanche et à la fin des dimanches, il va falloir essayer d'avoir le maximum de points de victoire vous avez des pierres ici qui ont des valeurs, donc des pierres de 1 point, des pierres de 6 et des pierres de 3 alors ce n'est pas des points en fait puisque c'est la ressource du jeu, c'est un peu de la monnaie si vous voulez vous avez le jeton initiative ici qui sera donc le jeton premier joueur vous avez également pour chaque joueur un petit jeton comme ça qui va vous permettre à votre couleur qui va vous permettre de savoir que ça c'est vous et que du coup si jamais vous dépassez les 60 points et bien vous le retournez et vous aurez donc votre jeton qui vous indiquera que vous avez dépassé les 60 ici vous avez vos deux gros jetons en bois qui vont vous permettre d'aller capturer les petites créatures autour de ce plateau et donc vous aurez ça pour tous les joueurs là je vais vous montrer une partie pour deux joueurs donc c'est un petit peu particulier mais en gros vous allez mettre autant de cartes ici que de joueurs fois deux donc ici si on est deux joueurs je vais mettre quatre cartes et vous allez voir que les cartes ont des couleurs et que donc vous allez les placer selon leurs couleurs et leurs symboles d'éléments voilà ici j'ai le feu, j'ai la terre, j'ai l'eau, j'ai l'air et puis ici je ne sais plus ce que c'est ici j'ai une carte d'eau donc je la mets ici j'ai une carte de feu que je vais mettre juste en haut ici j'ai une carte encore de feu hop là une carte de terre et puis on finit par une carte de terre ah bah non que j'en ai mis trop, j'en ai mis quatre déjà donc c'est bien ça suffit on va s'arrêter à quatre ensuite vous allez donc avoir une phase de capture le joueur qui a ce jeton là et bien va commencer à faire son propre choix pour choisir une première carte ensuite ce sera le deuxième joueur qui va choisir deux cartes et le tour reviendra sur le premier joueur qui va prendre la dernière carte avec son jeton capture si vous étiez plus que ça à trois par exemple et bien le premier joueur choisirait une carte le deuxième joueur choisirait une carte le troisième joueur choisirait deux cartes ensuite le deuxième joueur choisirait une carte et le premier joueur choisirait la dernière c'est comme ça à chaque fois que ça va se passer on part du premier, on fait le tour et on revient au premier voilà donc comment ça va se passer, pourquoi vous allez choisir telle ou telle carte qu'est-ce qu'on retrouve comme élément sur les cartes vous allez avoir ici un coup qui sera un coup pour pouvoir invoquer des créatures lorsque vous allez les mettre devant vous donc vous allez par exemple pour invoquer le phénix et en bénéficier devant vous dans votre zone de jeu et bien il faudra payer en gros trois pièces de 1 ou une pièce de 3 vous allez également avoir donc l'illustration ainsi que le nom de la créature et vous remarquez au passage que les illustrations sont absolument magnifiques vous allez y avoir également un effet donc vous allez avoir trois types d'effets ici ce seront des effets permanents donc par exemple pour cet animal lorsque vous invoquez une carte gagnez un point de victoire donc ça c'est le symbole des points de victoire pour chaque pierre de 1 que vous avez utilisé pour l'invoquer donc ça c'est plutôt pas mal si vous payez toutes vos créatures avec des pierres de 1 vous allez gagner des points de victoire à chaque fois donc ça c'est ça peut être vite un bon apport de points donc ça c'est pour les effets permanents vous avez des effets immédiats ce sont des effets avec des petits éclairs donc si j'invoque cette créature je vais gagner 6 points de victoire tout de suite et vous avez des effets avec des petits sabliers qui eux seront prendront effet on va dire s'appliqueront lors de la fin de votre tour puisque vous allez donc d'abord invoquer des créatures ce ne sera pas la fin de votre tour la fin de la manche vous allez invoquer les créatures vous allez faire des actions avec et puis ensuite et bien vous allez faire appliquer les effets des sabliers de toutes vos cartes qui sont devant vous donc plus vous avez de cartes avec des sabliers devant vous plus vous allez débloquer des effets et puis en faire pendant votre manche alors au début vous ne démarrez avec rien vous ne démarrez avec aucune pierre donc vous allez me dire mais comment je fais pour pouvoir et bien prendre des cartes et bien pour les prendre ça va être gratuit donc ça c'est pour les récupérer ça sera gratuit par contre pour les invoquer il va falloir donc des pierres et pour comment vous allez récupérer des pierres et bien regardez ici vous avez un certain nombre de symboles de pierres donc ici une pierre de 3 ici une pierre de 3 avec 1 ici une pierre de 6 3 pierres de 1 et 4 pierres de 1 et bien lorsque je vais prendre des cartes je vais pouvoir soit les garder dans ma main donc les prendre dans ma main sachant que ma main n'a pas de limite ou alors je vais pouvoir les vendre direct c'est à dire que par exemple je prends cette carte et je dis je la vends et hop je récupère 4 pierres de 1 une fois que j'ai fait ce choix attention parce que vous aurez une limite devant vous de quantité de pierres que vous pouvez posséder peu importe la valeur vous ne pourrez jamais dépasser 4 pierres donc si j'ai 4 pierres de 6 c'est génial par contre si j'ai 4 pierres de 1 et bien c'est moins bien c'est à dire que à chaque fois que je vais récupérer d'autres pierres je vais pouvoir remplacer des pierres que j'ai devant moi mais par contre je ne pourrais pas en avoir plus que 4 donc ça il va falloir vraiment avoir une gestion de vos 4 pierres qui sont devant vous et en plus lorsque vous allez invoquer des créatures vous allez voir et bien vous êtes limité en nombre de créatures posées devant vous par rapport au numéro de la manche c'est à dire qu'à la première manche et bien je serai limité à une créature devant moi à la manche numéro 2 je serai limité à 2 créatures et ainsi de suite et quand vous serez arrivé à la manche numéro 10 et bien vous aurez limité à 10 créatures devant vous donc je vais faire déjà la phase de capture et on va voir comment ça se passe donc je vais prendre la première carte qui me semble être peut-être la plus sympathique et bien peut-être allez je vais chercher le phénix parce que j'avoue que payer avec des cartes de 1 et récupérer des points de victoire c'est quand même pas mal le deuxième joueur va lui direct choisir 2 cartes voilà et moi je serai obligé de prendre la dernière donc j'ai pris totalement au hasard ensuite ce sera à mon tour de jouer donc je vais pouvoir faire une action une action parmi les suivantes soit si j'ai des pierres des pierres devant moi et que j'ai des cartes en main et bien je vais pouvoir les invoquer c'est à dire que je paye la quantité de pierres et la valeur pour jouer la carte devant moi soit je prends une carte sur laquelle j'ai une pierre donc en l'occurrence ici je la mets dans ma main et ça passe au joueur suivant soit je prends la pierre qui est la carte qui est sous la pierre mon palais et je la vends et je récupère la somme d'argent donc ici par exemple défausser une de vos pierres de 1 ensuite gagner 3 bon ça vous savez ce que je vais faire je vais la je vais la jeter remarque qu'elle est pas mal quand même c'est vrai qu'elle est pas mal celle-là ah c'est dur de toute façon ce choix ce jeu n'est que dilemme je vous assure que c'est quand même pas évident alors ici ce que je vais faire c'est que je vais la tant pis je vais la vendre hop je vais la mettre ici je vais la je vais la mettre là pour que vous puissiez la voir je récupère mon palais et du coup je vais récupérer 3 pierres donc là maintenant je suis limité à 4 pierres donc ça veut dire que je pourrais en récupérer qu'une seule de plus le deuxième joueur va jouer et imaginons que lui il fasse pareil avec ça hop là il récupère une pierre de 3 donc vous voyez que lui il est limité également à 4 mais il a déjà une pierre de 3 alors que moi j'ai 3 pierres de 1 donc c'est pas forcément la meilleure solution ensuite je vais pouvoir jouer donc soit je peux je peux pas faire grand chose en fait je vais récupérer forcément sur le premier tour on peut pas faire beaucoup de choses par contre celle-là je la récupère dans ma main arrive ensuite le tour de l'autre joueur qui peut très bien se dire bah c'est pareil je vais la prendre dans ma main pour la jouer plus tard hop on va la mettre ici donc les mains sont face cachée bien évidemment arrive mon tour et bien je peux très bien poser cette carte ici et la payer avec mes jetons voilà hop là je remets mes 3 pierres ici j'ai posé mon premier ma première créature dans ma zone de jeu le tour suivant donc le joueur ne peut pas invoquer la créature parce qu'il ne peut pas payer 6 puisqu'il a 3 et bien en fait il peut plus rien faire de spécial la seule action que vous pourriez faire encore si vous aviez des créatures devant vous ce serait de les bannir donc vous allez voir que forcément il y a des fois vous allez récupérer des créatures qui vont vous apporter un bonus immédiat qui est intéressant mais après elles vont vous gêner parce que vous allez vous retrouver avec des créatures qui vous prennent des emplacements pour d'autres créatures et vous êtes bloqué par rapport à la manche donc ce que vous pouvez faire et bien c'est que vous allez pouvoir bannir des créatures pour la somme en payant la somme correspondant à la manche c'est à dire qu'en manche 1 et bien si je veux bannir une créature de ma zone de jeu je vais payer une pierre en manche 2 je vais payer 2 pierres et ainsi de suite plus vous allez attendre plus ça va vous coûter cher ensuite on passe à la phase de résolution des cartes et donc tous les joueurs qui ont des petits sabliers vont pouvoir les activer donc ici défausser une de vos pierres de 1 ensuite gagner 3 points donc si j'en avais eu encore une ici dans ma zone de jeu j'aurais pu la défausser pour gagner 3 points sur la jauge de points de victoire au passage j'ai oublié de vous dire que lorsque vous avez le jeton premier joueur au début de la partie et bien vous êtes ici à 0 par contre le premier joueur enfin le deuxième joueur va être tout de suite à 1 et si vous étiez 3 et bien le deuxième joueur le troisième joueur serait à 2 voilà c'est le petit bonus de commencer en retard et vous arriverez aussitôt à la fin de la manche vous passez en manche numéro 2 et vous allez donc pouvoir rajouter des nouvelles cartes sauf que vous allez passer l'initiative au joueur suivant ici ce sera une carte verte vous avez compris maintenant comment ça va se passer tiens une troisième carte verte et puis une carte rose qui va juste ici voilà donc là lui c'est le premier joueur il va choisir en premier une carte moi je vais choisir deux cartes et lui va choisir la dernière carte obligatoirement vous allez récupérer des pierres par rapport à ce que vous allez faire comme action je vous rappelle si vous prenez une carte qui est sous votre palais pour la mettre dans votre main et bien ça ne vous coûte rien si vous la prenez pour la vendre et que vous la mettez ici et bien vous récupérez immédiatement les pierres qui correspondent au montant indiqué ici sur sa portion sur la portion de ce plateau là vous pouvez également bannir une carte en payant le coût indiqué de la manche donc ici je paye deux sauf que ça me permet de vous dire une chose c'est que ce jeu ne rend jamais la monnaie lorsque je paye deux avec une pierre de trois et bien je ne récupère pas un ça c'est non je perds un et voilà c'est comme ça donc à chaque fois et c'est pareil lorsque vous allez et bien invoquer une carte que vous aurez dans votre main si vous payez une pierre de six si vous payez une carte de trois pardon avec une pierre de six et que je la mets ici je ne récupère pas trois voilà le jeu ne rend jamais la monnaie donc ça attention à ça vous êtes limité à quatre pièces le jeu ne rend pas la monnaie et vous êtes limité au nombre de créatures par rapport à la nombre au numéro de la manche et bien écoutez vous allez finir vous allez continuer comme ça pendant dimanche et puis vous allez donc avoir tout un panorama comme ça de créatures devant vous qui va vous permettre donc de marquer peut-être le maximum de points de victoire à la fin de ce dimanche je vous retrouve dans un instant pour mon avis à tout de suite et bien voilà vous savez tout désormais sur The Veil of Eternity alors qu'est-ce qu'on en a pensé et bien au niveau du matériel on a un matériel absolument somptueux les palets en bois là c'est vraiment très bien tout est hyper qualitatif vraiment la figurine comme je vous disais en fait en carton elle ne sert strictement à rien elle n'est plus elle est plus gênante qu'autre chose parce qu'une fois qu'on la met au milieu du plateau franchement on voit même pas ce qui se passe à côté tellement elle est grande donc je vois vraiment pas l'intérêt de ce truc là mais bon c'est pas grave on retrouve le personnage de la boîte qui d'ailleurs existe en cartes dans le jeu et puis donc au niveau des illustrations on a quand même quelque chose d'hyper joli moi j'adore ça fait très Pokémon pour le coup les créatures elles sont très très ciblées Pokémon au niveau du livre de règles il est très bien expliqué il n'y a aucun problème là dessus mais en plus vous avez vu que le jeu est relativement très simple qu'est-ce qu'on a pensé des points positifs de ce jeu là et bien c'est qu'on a vraiment quelque chose d'assez original au niveau de la façon dont on va aller chercher les animaux cet ordre de capture comme ça où le premier joueur va faire son premier choix certes mais par contre derrière il va être obligé de prendre la dernière carte donc il n'y a pas intérêt à se tromper surtout quand vous jouez à plus que deux même à deux d'ailleurs parce que le résultat est le même vous allez choisir la première mais vous allez prendre la dernière qui reste et ça j'ai trouvé ça vraiment très très bien on a une diversité de créatures dans ce jeu qui est absolument génial moi je trouve qu'au niveau du lore au niveau du bestiaire on est vraiment sur quelque chose d'absolument super dans The Vale of Eternity et tous les pouvoirs de ces créatures sont tous vraiment plus intéressants les uns que les autres et j'ai vécu vraiment une superbe expérience avec ce jeu The Vale of Eternity on m'en avait parlé j'en ai entendu parler pas mal je ne l'avais pas découvert au moment où il est sorti mais je vous le présente parce que j'ai vraiment kiffé ce jeu là on a kiffé ce jeu là avec Atouman et puis je l'ai présenté aussi à des collègues au boulot etc tout le monde a kiffé The Vale of Eternity donc on en a fait plein de parties je ne sais même pas combien de parties on est parce que j'en ai fait vraiment pas mal en très peu de temps tellement le jeu nous a demandé en fait était demandeur de rejouer de rejouer parce qu'on avait tellement envie de ça donc voilà je n'ai même pas de points négatifs en fait sur le jeu à part que peut-être j'aimerais encore plus de monstres je veux des extensions avec plus de créatures parce que parce que je trouve que vraiment ça le mérite il faut avoir un bestiaire encore plus large que ça et puis voilà c'est vraiment un jeu exceptionnel The Vale of Eternity testez-le vraiment faites-vous votre propre avis là-dessus parce qu'au niveau de la rejouabilité je vous dis moi j'ai eu qu'une envie c'était de refaire des parties donc c'est vraiment un vrai bonheur voilà et ce n'est pas parce que je l'ai eu en exemplaire presse je vous l'assure que si je l'avais eu en l'achetant et bien ça aurait été la même chose ce jeu est absolument canon je dis canon parce qu'en plus je vois sur mon objectif que c'est canon et bien je cherchais un synonyme de super parce que parfois on me dit ouais tu dis trop c'est super ou c'est génial bah en fait c'est super canon parce que mon appareil photo avec lequel je filme tout de suite c'est un canon voilà et bien écoutez maintenant que vous savez tout sur The Vale of Eternity et bien alors tu joues quoi c'est parti Générique